Nous allons procéder aujourd'hui en étroite collaboration avec nos partenaires et notamment la Bourse l'inauguration d'une salle des marchés financiers. C'est un moment important pour nous qui s'inscrit dans une dynamique de mise en place d'un certain nombre d'espaces qui sont destinés à faciliter l'insertion de nos lauréats et surtout à mettre en pratique leurs connaissances théoriques. L'amphithéâtre n'est pas suffisant, tout comme le diplôme n'est pas suffisant. Il faut donc préparer à la vie active et c'est dans cet esprit que nous avons créé la première clinique juridique au Maroc et un tribunal de simulation et aujourd'hui nous mettons en place une salle des marchés financiers pour que nos étudiants puissent avoir la juste mesure de leurs connaissances théoriques lorsque ces connaissances seront mises en pratique dans la réalité. Nous sommes honorés aujourd'hui pour cette cérémonie qui marque une convention de collaboration avec l'université Mohamed Saint-Grabat mais également l'inauguration de la nouvelle salle de marché universitaire. L'avantage de cette nouvelle salle de marché c'est que c'est une infrastructure de type d'éducation nouveau qui va permettre aux étudiants d'être complètement immersés non seulement dans les transactions journalières de la bourse de Casablanca mais aussi être au plus près des sociétés cotées qui font l'économie du Maroc. Donc c'est une magnifique façon de les éduquer en étant beaucoup plus proches du monde de l'économique et également en ayant de la donnée et des choses très pratiques sur lesquelles ils peuvent appliquer leur enseignement académique. Vous avez inauguré une salle de marché universitaire. Cette salle, si on devrait expliquer brièvement... Bien sûr. Alors c'est très simple. Cette salle vous met dans la peau d'un trader sauf que c'est pas avec de l'argent, c'est de l'argent virtuel. Donc on vous donne un portefeuille d'un million de dirhams sur lequel vous devez réaliser des transactions sur la bourse de Casablanca. Tous les jours vous allez voir la valeur de votre portefeuille soit augmentée soit baissée. Et en tant qu'étudiant vous devez vous poser la question pourquoi vous perdez de l'argent et donc grâce à ça vous allez apprendre beaucoup de fondements de ce qui fait l'économie, notre économie. Des fondements de la macroéconomie, des fondements de l'économie d'entreprise, des fondements de la modélisation mathématique et bien d'autres. Et donc c'est une façon très ludique. On sait que la nouvelle génération, comme vous le savez, est une génération qui est beaucoup plus impatiente que la nôtre, qui veut une façon beaucoup plus ludique d'apprendre. Et donc aujourd'hui c'est une façon de les prendre par la main, en même temps de leur donner quelque chose qui est fun, mais en même temps quelque chose qui va leur permettre d'améliorer leur compréhension. Pour donner peut-être une analogie, c'est comme si vous offriez à votre enfant un jeu de Scrabble et les voir s'améliorer en orthographe. C'est exactement la même chose. C'est pas une technique d'entrer dans les marchés comme ça, virtuellement. Certains pour la première fois, il y a une soif de tester un peu leur connaissance. C'est un peu plus.